Je m'adresse à la jeunesse, négo-africaine, pas la fine Les esprits me donnent des forces, vous soyez les cloches des mondes, les invisibles Sur mes nègres frères, sortent des paroles qui sauvent les enfants de la mer à pire Je pense, je pense que chaque génération doit découvrir sa véritable mission Il revient celle-ci de la cahier, ou bien de la réussir Est-ce que nous sommes venus au monde pour se soumettre aux autres nations Sommes-nous sur terre pour subir les humilations du monde occidental ? Et pourtant, nous portons les noms des autres Nous parlons la langue des autres Les hommes nous enseignent l'histoire des autres peuples Même pour prier, nous les faisons dans la religion des autres nations Pour noire, masque blanc, nous comprenons Arement En commençant, ayant l'air créé, devenu créateur, créé des mondes Il donne à chaque peuple des éléments mysticaux-spirituels pour avoir une communication avec lui. Constatez que la Bible est une civilisation judéo-christienne, que la culture juive, la tradition juive, les merdes juifs se couvrent dans la Bible. Constatez que le Coran est une civilisation arabo-musulmane, que la culture, la tradition, les merdes des Arabes se trouvent dans le Coran. De même pour le bouddhisme au peuple qui habite l'Orient. Africains, il est temps de se poser ces questions. Qui sommes-nous ? Où voulons-nous ? Où allons-nous ? Et c'est quoi le chômage que Dieu a classé pour nous sur Terre ? Quand vous relisez un discours prononcé par l'envoi des Belges, de Léopold devant les missionnaires se rendant en Afrique en 1883 ? Vous allez comprendre que l'homme noir connaissait Dieu avant l'arrivée des hommes blancs sur nos terres. C'est quoi le disait, je cite, Le but principal de votre mission en Afrique n'est donc pas d'apprendre aux nègres de connaître Dieu, car ces nègres le connaissent déjà. Votre mission est de faciliter la tâche aux administratifs et de protéger nos intérêts. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver facilement les textes dans la Bible, nos commandants fidèles aimaient la pauvreté comme par exemple et le lèvres pauvres, car le bon messieurs et la rue. Insistez sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Cela m'amène à confirmer que l'Occident est l'accident de notre histoire. Et mes frères, pètes, pètes, pasteurs, éducateurs, chanteurs, écrivains qui continuent le travail de la colonisation, c'est-à-dire la génération du peuple africain, parce que mon combat est dans le sens contraire. Je m'appelle Mdzen Yendon, et je suis du peuple ékan. Si, dans les mannes, il y a des rônes comme Joseph, et Mbando Albert, avec Antoine Zamada. Ça a sauvé, ça a poussé, ça a la tête. Sous-titrage ST' 501 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 qu'on appelle un initié. Dans les autres cas que je vais soulever, il n'y a pas besoin d'initier pour livrer le compte, pour livrer l'information, pour livrer l'histoire, pour livrer la devinette. Il n'est pas question d'être initié. Mais quand il est question maintenant de Bête Oudion, il faut un initié, un conteur qu'on appelle un Bête Oudion. Ce dernier vient et exprime au peuple et quand, qui est son auditoire, la culture Bête. La culture Bête. Et il le fait à l'aide d'un instrument qui n'est pas Bête. Cet instrument, c'est Oudion. Oudion. Ou encore un homme. C'est un cordeux folle qui permet de jouer de la musique. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un distinguo qu'il faut apporter entre Bête Oudion et Bête. Mbête est simplement le corpus civilisationnel du peuple et du camp. Tout ce qu'on t'apprend quand tu es un enfant du peuple et du camp, tout ce qu'on t'apprend que tu dois conserver, qui te permet d'être un adulte, et que tu dois préparer un jour ton immortalité, tout cela est Mbête, 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 tout ce qui t'a élevé. Mbête Oudion, c'est le moment particulier où un conteur vient avec un cordophone qu'on appelle Oudion et il clame à ce peuple, il rappelle à ce peuple les valeurs et l'histoire du peuple et camp. J'espère que vous avez saisi la différence. Elle est de taille, car Mbête Oudion n'est qu'un segment, certes le plus élevé, mais un segment de Mbête, Mbête qui est le corpus civilisationnel du peuple et camp. Donc, on ne peut pas réduire Mbête à un homme, on ne peut pas le réduire à un récit, on ne peut pas le réduire à un instrument. Mbête est toute la civilisation du peuple et camp. Et Mbête Oudion, c'est le moment particulier où un homme initié, le bon moment Mbête, vient nous livrer ces informations, généralement au cours d'un retrait de deux, ou alors lorsque un conflit, un grave conflit, qui a ensangrenté deux peuples qui sont affrontés, est résolu. Et le conteur venait pour sceller une alliance définitive et là, il rappelait les valeurs essentielles du peuple et camp, aussi bien sociétales que spirituelles. Cette définition ayant été faite, vous comprenez maintenant que je vais m'intéresser à Mbête Oudion, aujourd'hui, et pas en bête. Je vais m'intéresser à Mbête Oudion et pas en bête. Mais comme le sujet porte sur l'historicité, l'historicité et la mythologie. Pour beaucoup de membres de la communauté et camp, Mbête, c'est du mythe. Cela s'arrête là. C'est une imagination que les hommes ont lue. Et c'est vrai que quand on écoute des récits fantasmagoriques, des récits hyperbolisés, des récits assez extraordinaires, on se dit, oui, c'est du mythe. Mais c'est une approche, permettez-moi de le dire, simpliste, car le mythe se construit généralement sur une part de vérité, sur un substratum authentique et véridique. Et nous, nous avons essayé d'approcher le mête avec les arguments scientifiques que nous avons eus au cours de notre formation de mathématiciens et d'informaticiens. Donc, la dimension objective, la dimension rationnelle nous importe. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un seul discours mythologique et puis en faire l'herméneutique ou alors l'exégèse, ou alors l'interprétation personnelle ou philosophique. Non, nous voulons essayer de comprendre dans le discours du conteur quelle est la dimension historique qui est cachée. Et là, il y a des indices. Il faut aller chercher ces indices. Et c'est ce que nous avons fait. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de recherche, c'est vrai, inachevé, mais de recherche qui nous donnent déjà des connaissances relativement intéressantes sur l'historicité du peuple et quand. Nous distinguons à la Fondation Mebeu quatre, quatre ères historiques, quatre. La première ère, nous l'appelons l'ère trotto-histoire dans la vallée du Nil. Les Écans, à l'époque, ils ne s'appelaient pas ainsi. C'était un peuple canite qui vivait dans la région de la vallée du Nil, des Écans. Il faut le savoir. Et donc, le soleil est en train de m'embêter un peu. J'ai fait une posture où j'ai le soleil en plein dans les yeux. Je vais donc essayer, si vous me permettez, de tourner un peu pour éviter d'avoir le soleil dans les yeux. Voilà. Je vais dans une position un peu plus agréable. Voilà. Comme ça, je n'ai pas de soleil qui m'appel. Voilà. J'espère que là, maintenant, je suis dans une posture qui est plus visuelle pour ceux qui nous suivent. J'en étais aux quatre ères historiques du peuple Écans, selon nos recherches. Et dans ces quatre ères, nous avons présenté la toute première. Nous appelons proto-histoire, dans la vallée du Nil, du peuple canite, duquel dérivera le peuple Écans. Ce peuple vivait dans une ville qu'on appelait la ville de Koua. Koua. Et ça nous fait penser au verbe au Koua, qui veut dire jadis, qui veut dire dans le temps passé. Donc, peut-être que au Koua, nous avons enfant, nous renvoie à cette ville Koua, l'Égypte, où nous vivions. À l'époque. Donc, nous pouvons penser que ce peuple qui va fuir l'Égypte, et dont le peuple Écans réclame, vivait dans la vallée du Nil, et plus précisément, dans la ville de Koua. Vous pouvez chercher sur Google, où trouverait cette ville aujourd'hui. Elle a maintenant un nom arabe, c'est-à-dire au Syriais, si mes souvenirs sont bons, car les Allemands, comme vous le savez, ont conquisté l'Égypte. Et c'est justement dans cette conquête de l'Égypte que le peuple kanite, proto-étant, va fuir la région du Nil. Donc, l'Afrique centrale n'est pas notre pays d'origine. Nous avons quitté notre pays d'origine, qui était la vallée du Nil, comme bien d'autres peuples. Et nous sommes enfoncés dans l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale, l'Afrique orientale, et l'Afrique australe. Deuxième temps, c'est le temps de l'exode. Ce temps de l'exode du peuple écran aura duré environ 11 siècles. Car lorsque les Arabes viennent en Égypte et décident d'esclavagiser ou de dominer les peuples qui y vivaient, il y en a qui vont résister, ils seront vaincus, d'autres vont fuir. Et nous appartenons au peuple qui ont fui l'Égypte. Et nous ne sommes pas allés en Afrique occidentale, nous ne sommes pas allés en Afrique australe, nous ne sommes pas allés en Afrique orientale, nous sommes allés en Afrique centrale. Donc l'exode a duré 11 siècles, avec des phases d'intermittence, où pendant peut-être 50 ans, nous sommes installés dans une région, et lorsque nous sommes menacés par des peuples envahisseurs, nous devons à nouveau fuir et l'exode recommence. 11 siècles d'exode. Nous quittons donc au 7e siècle, la vallée du Nil, et pendant 11 siècles, nous sommes en exode. Donc c'est le deuxième temps, l'exode. Cet exode, il faut le scinder en deux parties historiques. En deux parties historiques. La première partie est la naissance de celui qui sera le patriarche, le fondateur de la nation Ekan. Nous sommes là au 15e siècle. Ce tombe s'appelle Nanga, ou encore Nam, ou encore Ekan, ou encore Afirikara. Il porte plusieurs noms. Comme vous le savez, un Ekan va avoir plusieurs noms. Un nom qu'on lui donne chez ses oncles, quand il n'est. Un nom qu'on lui donne chez ses pères. Un nom qu'on lui donne chez ses... en sable de famille. Un nom qui se donne lui-même par rapport à ses faits d'armes. Donc, il n'est pas surprenant qu'un personnage historique chez Ekan ait plusieurs patronimes. Et j'affirme ici que personne qu'on appelle Ekan a existé. C'est Ekan Rabia. Son nom, Ekan Rabia. Ekan, fils de Rabia. Il peut s'appeler Afirikara. Afirik, fils de Kara. Il peut s'appeler Nang ou Nanga. Donc, quand on dit « Petit Benanga », on renvoie à ce personnage-là qui a pour surnom Ekan. Retenez-le. Et ce nom Ekan sera conservé dans la mythologie par Ekan Na. Ekan Rabia deviendra plus tard Ekan Na. Mais ça, on le verra bien plus loin dans l'exposé. Au 15e siècle, nous avons donc un personnage important qui va naître et qui va fonder la grande nation Ekan que nous connaissons qui se subdivise en plusieurs branches. Il y a la branche des Petits Benanga. Petits Benanga a fait plusieurs enfants. Il a fait Etono Petits Benanga. Il a fait Kolo Petits Benanga. Il a fait Bulu Petits Benanga. Mais il a aussi fait un Kuni. Un Kuni. Petits Benanga. Donc, voilà les enfants de Petits Benanga. Mais il y a aussi des enfants de Fa-en-Firi. Et là, nous avons une autre tradition généalogiste. Fa-en-Firi. Il est possible de dire Fa-en-Firi. Au Kak-en-Firi. Ou au Kak-en-Firi. Nous vous a-firi. Nous vous a-firi. Nous nous 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 a-firi. Celui dont je descends. Donc, ce temps va mettre au monde ces différents enfants qui après auront des descendances. Et la somme de toutes ces descendances-là aujourd'hui constitue le peuple et quand. Que les Occidentaux ont à tort appelé Fa-en-Firi au Gabon ou Fa-en-Firi au Camerouni. Ils avaient bien vu qu'il y avait des parentés en ces différents groupes. Mais ils ne la saisissaient pas aujourd'hui. Au moment où nous nous présentons au monde et que nous avons fait des études sur la question, nous affirmons que Ekan est le point d'accord de tous ces différents peuples. Ne dites plus Femme et Tiboulou. Ça n'a aucun sens. Dites Ekan. Ça a du sens. Ça a du sens. Et ce Ekan est né au 15e siècle. Pourquoi le 15e siècle ? Tout à l'heure, je me suis présenté selon le mode traditionnel. Vous m'avez entendu ? J'ai égrené mes différents ancêtres en commençant par mon père, mon grand-père et je suis monté à un Thoum Afiri ou bien à un Thoum Ekan. Si j'établis 25 ans entre un père et son fils, j'ai au bout d'un siècle quatre générations. Je remonte donc 24 générations ascendantes au-dessus de moi et 600 ans. Je suis un homme qui est né en 1967. Si vous soustrayez 600 ans de 1967, vous atteignez la fin du 4e siècle, début du 15e siècle. Voilà. Le calcul qui a été fait sur notre ancêtre commun. nous prétendons donc que nous prétendons donc que pardonnez-moi nous prétendons donc que le défi de ma mère je lui interromps la communication parce que je vais poursuivre mon exposé. J'espère que tu ne vas pas rappeler. Je vais néanmoins poursuivre. Nous prétendons donc sur la base de ce calcul qui reste contestable mais qui est un indice. Nous prétendons que l'ancêtre du peuple étant l'ancêtre historique, l'homme qui a vécu au 15e siècle s'appelait Ekan Rabia et que 200 ans plus tard quand viendra la geste de Royon à travers le personnage emblématique de Yono Adanguan, ce personnage Ekan Rabia sera mythifié et il s'appellera Ekan Naa. Je passe maintenant au deuxième temps de l'exode. Voilà que depuis le 15e siècle le peuple Ekan continue à produire de la descendance, à produire de la postérité. Au 17e siècle nous avons la naissance de Yono Adanguan. C'est également un temps important. Nous nous situons toujours dans l'exode mais que va-t-il se passer 200 ans après Ekan Rabia ? Que va-t-il se passer ? Il va se passer que pendant près de 11e siècle nous sommes en fuite. Nous fuyons. Nous n'avons pas nous battre. Nous ne sommes pas des guerriers. C'est avec Oyono Adanguan qu'il va y avoir un reprofilage, un remastering, une redéfinition, une recomposition du peuple Ekan. Nous sommes là au 17e siècle. Oyono Adanguan est un personnage qui est né au 17e siècle. Nous l'affirmons aujourd'hui. C'est la base des calculs que nous avons réalisé. Vous me permettrez juste maintenant de vous donner les éléments indicateurs qui nous ont amené à penser que Oyono Adanguan est un personnage qui a existé et qui a existé au 17e siècle. Les différents maîtres-compteurs lorsqu'ils étaient enseignés avaient l'obligation de retenir les différents maîtres qui ont été à l'origine de leur initiation Mbet Oyo. Vous devez savoir quel est votre maître. Vous devez savoir le maître de votre maître. Vous devez connaître la lignée des maîtres qui a permis que vous puissiez aujourd'hui être un maître-compteur initié. La plupart des compteurs le font, notamment Ziengema d'Anguye qui était un compteur de la Liyong-Yanguin et qui vivait dans le village Anguye sur la route qui mène Anguinée-Catorienne. Que disent Ziengema les différents maîtres de sa lignée initiatique Mbet Oyo. Que dit-il ? Ziengema dit qu'il a été initié, écoutez, il a été initié par Elosimamba. Elosimamba a été initié par Don Eyobo Esa. Don Eyobo Esa a été initié par Mungurimendam. Mungurimendam a été initié par Eban Elaminteme. Eban Elaminteme a été initié par Ondongu. Ondongu a été initié par Edou Et Sononbe a été initié par Edou Envo. Edou Envo a été initié par Bitomo Beza. Bitomo Beza a été initié par Don Mekuin. Don Mekuin a été initié par Nze Zah. Nze Zah a été initié par Minga Kuin et Minga Kuin a été initié par Oyono Ada Nguan. Soit 13 maîtres initiatiques dans la lignée 13. Si vous installez 25 ans entre le maître et l'élève, vous avez 300 ans qui séparent M. Nguema de Oyono Ada Nguan. Nguema était un homme de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Lorsque nous calculons, nous accueillons le XVIe siècle pour ce qui est du siècle d'existence. Voyez-vous, nous avons des indices et lorsque nous traitons ces indices dans une démarche critique d'historicité et d'étymologie, nous arrivons à le peuple égant a été fondé au XVe siècle par Écan Rabia qui plus tard sera mythifié en Écan et la geste de Ruyon va commencer avec Oyono Ada Nguan qui lui est un homme du XVIIe siècle, soit 200 ans après Écan Rabia. Voilà donc pour ce qui est de l'exode, c'est-à-dire le deuxième temps, la deuxième ère historique du peuple Écan, exode, nous situons en deux temps, le temps Écan Rabia où nous fuions et le temps de Ruyon avec Oyono Ada Nguan où nous arrêtons de fuir et nous devenons des conquérants, des guerriers impitoyables. Et c'est justement ces guerres sans pitié que nous avons menées en Afrique centrale qui nous ont permis d'être non pas dans trois pays comme l'a si bien dit la jeune Ando-Générale mais dans six. Nous sommes au Gabon, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Guinée-Équatoriale, nous sommes au Congo, nous sommes au centre d'Afrique de la principie 6. Donc nous nous sommes installés par les guerres d'abord, plus tard, par des alliances, par des mariages, par le commerce dans six pays d'Afrique centrale, il faut le dire, six, et non pas le choix. Pourquoi nous disons six ? Parce que les recherches nous ont amenés à constater que des peuples dans ces différents pays avaient les mêmes noms et ces noms avaient le même sens et la langue était parfois la même même si les intonations pouvaient être quelque peu différentes. C'est donc là le temps de l'exode que nous signons en deux parties, le temps où nous sommes des fuyards et le temps où nous sommes des conquérants. Et enfin, la période contemporaine que nous connaissons, la dernière période de l'ère historique des camps. Aujourd'hui, les égans sont en sédentarité comme dans la première période avant qu'ils ne fuient l'agression arabo-musulmane. Donc, voyez-vous, nous avons un premier temps, le temps de sédentarité, c'est la proto-histoire. Quand nous sommes dans la vallée du Nil, le peuple que nous avons appelé Camille, Croteau et Cam, le deuxième temps, c'est le temps de l'exode avec deux parties. La partie, nous sommes des fuyards et là, c'est Kanrabia, 15e siècle. Et la partie, on devient des conquérants et là, c'est le 17e siècle avec Ouyounou, Adamboa. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes redevenus un peuple sédentaire et nous avons pris nos quartiers, disons-le, en Afrique centrale dans les six pays que je viens de vous citer. Retenez que nous avons des peuples frais qui ont avec nous fait un bout de chemin pendant l'exode et après, nous nous sommes séparés. Je pense au peuple hibô du Nigeria. Vous retrouvez des noms comme Ondo, des noms comme Gomau, des noms comme Mba. ces peuples-là, on pense qu'à travers les noms, à travers leur mythologie, à travers même leur sagesse, leurs proverbes sont à apparenter au peuple et quand d'Afrique centrale. le peuple Akan, le peuple d'Ivoire ou du Ghana, le peuple de Gont, du Mali, le peuple de la fuite de l'Ouest, le peuple Banyagwanda, le peuple d'Éthiopie, le peuple de Barack Obama. Obama, il a un nom qui ressemble fort bien au nom de Chenou. Donc, tous ces peuples-là, nous pensons qu'ils ont appartenu à un grand proto-peuple qui a fui l'Égypte lorsque les Arabes sont arrivés dans leur conquête Mahometa. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des langues différentes, nous sommes dans des pays différents, nous avons des cultures quelque peu différentes, mais si nous réalisons le travail que nous avons commandé le grand maître qui montait bien Cheikh Antadio, c'est-à-dire l'ethno-linguistique comparée, nous allons bien vite cerner les parentés qui existent, les similarités et finalement, nous appartenons à la même réalité culturelle unique du continent. partie de l'Égypte antique. Voilà donc les quatre ères que je voulais vous présenter. Une première ère de sédentarité, une deuxième ère d'exode, nous sommes des Fuyas, une troisième ère d'exode, nous demandons des conquérants et une dernière ère de sédentarité où des remèdes nous sommes installés. C'est l'ère contemporaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de dire un mot sur la naissance d'un bête ouïe. Je ne m'attire de pas sur la naissance des camps radiens. Ce serait assez long car il s'agit en fait de décliner l'âme généalogique du peuple Écan. Je vous ai dit que Écan a fait beaucoup d'enfants et c'est l'ensemble de ses descendants qui constituent le peuple Écan que nous connaissons aujourd'hui. Il faut le savoir. C'est l'ensemble des descendants du peuple, des fils du peuple Écan qui constituent la nation à laquelle nous appartenons. Nous, nous définissons comme les Écans. Alors, je voudrais m'attarder, si vous permettez, sur la naissance d'un bête ouïe. Je vous ai montré la différence qui existe entre un bête et un bête ouïe. Je vous ai donné cette différence. Maintenant, nous prétendons qu'un bête ouïe est né au 17e siècle. Certains compteurs parlent de 3000 ans. Entendu le compteur qui disaient que nous vêtons est né depuis 3000 ans. Nous contestons. Nous contestons cette définition, contestons cette origine. Non. Bête ouïe n'est pas né il y a 3000 ans. Mais oui, certainement, est né il y a bien longtemps. Du question que l'on donne à un enfant, un peuple a de plus l'origine la création de ce peuple. Mais un bête ouïe, le phénomène bête ouïe, qui va avoir une réalité martiale qui arrière, existe à partir du 17e siècle. Je vous donne quelques éléments. Je le dis qui restent contestables. Nous sommes prêts à supporter la discussion de ceux qui vont apporter des éléments contradictoires. C'est ainsi que l'on peut avancer la science dans une démarche épistémologique. Nous ne prétendons pas ici dire la vérité. Nous prétendons faire état des recherches que nous avons menées et qui nous semblent pertinentes du point de vue de la véracité de certaines informations. Il y a une version mythologique et il y a une autre qui est historiciste. La version mythologique est connue de la plupart des personnes qui s'intéressent au Broyo. Donc, je ne vais pas trop revenir là-dessus. C'est plutôt la version historiciste qui, elle, m'intéresse aujourd'hui et que très peu de personnes connaissent. de ce que j'ai pu récolter comme informations dans le questionnement de l'histoire de l'origine de Broyo, de ce que j'ai pu avoir comme informations, je peux dire que après plus de plusieurs siècles d'errance, plusieurs siècles d'exode avec les intermittents décédentarité, le peuple des camps en avait marre. Il était au bord du suicide. C'est un phénomène sociétal qu'on a constaté dans d'autres régions du monde. Je pense là à l'Amérique où les peuples se sont purement et simplement suicidés collectivement pour ne pas faire face à l'adversité venue des conquistadors espagnols. Donc, on connaît dans l'histoire de l'humanité des peuples qui se sont suicidés, qui ont refusé de combattre, qui ont accepté de mourir. Eh bien, le peuple était arrivé à ce stade-là, après plusieurs siècles d'errance, plusieurs siècles d'exode. Le peuple n'en pouvait plus. Devant ces situations problématiques, que font donc les initiés, les Ngoz Melan, les gens qui sont initiés au Melan ? Ils décident donc d'aller consulter les mains des ancêtres dans la forêt. La version historiciste, ils décident d'aller consulter les mains des ancêtres dans la forêt. Et naturellement, pendant la cérémonie, la séance de Melan, les initiés prenaient une décoction d'alane. Alane, c'est un arbuste dont on prend l'écorce, on macère l'écorce, on le mélange dans une sorte de mixture et puis ça vous donne une décoction qui, un breuvage qui, quand vous l'avalez, vous met en trance, vous permet donc d'ouvrir l'esprit d'être dans une situation de parlementer avec l'au-delà, avec les ancêtres. C'est cela Alane. Et Alane a donné son nom au rythme Lane, il faut le savoir. Cet arbuste, vous le trouvez pratiquement dans toute la région, l'Afrique centrale et même l'Afrique australe en Ouganda. Ouganda d'Angouane aurait pris une dose, une surdose, une overdose et il serait tombé dans l'eau. C'est bon il allait terminer. Ouganda d'Angouane ne se relève pas. Pourtant que les autres initiés comme l'Anne qui sont venus pour questionner les ancêtres, ils prennent Ouganda d'Angouane et le ramènent au village. Ouganda d'Angouane est couché, il semble mort mais il semble en vie. Il ne parle plus, il ne bouge plus, il ne réagit plus mais il respire. La population est impliquée. C'est peut-être le premier cas de coma auquel elle assiste. donc quelques jours plus tard certains disent trois jours, d'autres disent sept jours, d'autres disent neuf jours, quelques jours plus tard Ouganda d'Angouane revient à lui. Et entendu, cela est vrai pour ceux qui sont là qui pensaient qu'il était mort. Ouganda d'Angouane est donc une sorte d'esprit mort revenu à la vie. Et le message qu'il va apporter désormais au peuple sera comme une sorte de révélation. Un message qui sera pris au sérieux. Quel est ce message? J'ai rencontré un peuple qui n'a pas peur de la mort. J'ai rencontré un peuple vaillant qui combat avec fougue. J'ai rencontré un peuple qui aspire à l'immortalité. Voilà le peuple qu'il y a d'Angouane à rencontrer. Et c'est le message qu'il transmet au peuple qui avait ce besoin car il voulait se laisser mourir ou voulait succomber aux fouges de la mort. On lui apprend maintenant qu'il y a un peuple qui existe auquel il peut s'identifier qui lui est capable de vaincre la mort. Il est capable d'accéder à l'immortalité. C'est ce discours-là qui sera un discours de reprofilation du peuple écan. Un discours de galvanisation du peuple écan. Un discours de remotivation du peuple écan. Un discours où on va demander au peuple écan surtout à la jeunesse de s'identifier à ces immortels que Oyuno Adangouane a vus dans sa révélation. Dès cet instant, tout change dans le psyché, tout change dans le psychique, tout change dans la psychologie d'un peuple fuyard qui considère que désormais, il peut imiter il peut imiter ces héros dont fait état Oyuno Adangouane. Il peut l'imiter. et progressivement, le discours martial d'Oyuno Adangouane prend corps dans la société écan qui désormais refuse de fuir mais a pris la décision de conquérir. A pris la décision de conquérir. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Car dès l'instant où Oyuno Adangouane mettra en branle la geste une bête au yon, ce peuple qui était fuyard deviendra conquérant. Ce peuple qui voulait mourir a maintenant donné la mort au plan des terres. Et regardez bien, quand nous nous sommes installés dans l'Afrique centrale, nous ne sommes pas installés parce que les autres ont bien voulu, on s'y installe, ils étaient là bien avant nous. Si on a pu être, si on a pu s'imposer majoritairement comme c'est le cas en Guinée-Cartorial, vous pensez qu'on l'a fait comme ça. Pour que je regarde la population de la Guinée-Cartorial se retrouve à plus de 90% des camps. Quand on a pu s'imposer au Cameroun, au point qu'on soit à peu près un cas à la population, quand on a pu s'imposer au Gabon, parce que majoritaire, même si cela n'est pas dit par les statistiques, quand on a pu être au niveau du Centro-Afrique en minorité, ou même au Congo en minorité, comment avons-nous pu le faire ? C'est parce que nous nous sommes imposés d'abord par la guerre et plus tard par les mariages, par les alliances et par le commerce. Voilà comment nous nous sommes imposés dans un territoire, dans un espace vital qui n'était pas le nôtre et où nous avons trouvé les habitants. c'est donc la geste de l'Orient, c'est l'esprit homino-adangouane, le reprofilage de notre psyché qui nous a permis de devenir des guerriers alors que nous étions des fulards. C'est l'approche historiciste aujourd'hui, cette théorie-là que nous proposons. Le livre va sortir et je viendrai là-dessus en conclusion. Juste pour vous dire que la naissance de l'Orient est un phénomène qui s'est produit au XVIIe siècle du temps où Orient Adangouane était de ce monde. Donc Orient Adangouane n'est pas un esprit, ce n'est pas un mythe, c'est un personnage qui existait et dont la vie, un peu comme celle de Jésus, comme celle de Mahomet, comme celle de Bouddha, a transfiguré son peuple qui était dans un besoin, un besoin de vie, un besoin de survie. Il a apporté la bonne parole, la parole de la révélation qui s'est traduite par un discours martial qui a permis au peuple qui voulait mourir désormais de donner la mort pour s'imposer sur des terres qui n'étaient pas les siennes. Je veux maintenant terminer sur le dernier point qui également fait partie des recherches que nous menons toujours dans un angle scientifique, objectif, historiciste. en nous appuyant sur le discours, le discours oral bétoyant, mais en discernant la partie historique. Considérant la dimension mythologique qui finalement est un sédiment qui s'est déposé au fur et à mesure de l'oralité. Une oralité, je vous l'ai dit, fantasmagorique, une oralité hyperbolique qui finalement donne à penser qu'aujourd'hui, ce discours est un discours purement mythique. Non ! Il y a une part de vérité. Et ce sont ces indices que je suis en train de vous soulever là qui nous montrent qu'il y a une possibilité de mener des thèses, des recherches très sérieuses pour voir si ce que nous disons aujourd'hui, comme une théorie, peut être confirmé ou infirmé. et c'est cela la démarche scientifique. Lorsque Mbaryum commence au XVIIe siècle, quel est le rôle du compteur de Mbaryum ? C'est important, le compteur. Le compteur sera l'homme qui désormais va venir prodiguer la force, la fougue aux guerriers qui iront au combat. Et quand un guerrier tombera, le compteur sera là pour que ses faits d'armes ne soient pas oubliés. Le compteur était donc un historien de l'oralité. Le compteur devait dire ce qui s'était passé. Le compteur devait raconter les faits qui sont produits. Donc, ce n'est pas des récits en l'air, c'est des récits historiques. Voilà pourquoi on dit un lent, un vœt, un vœt, on ne dit pas un quête, un vœt, un vœt, un quête, un quête, c'est raconter une histoire. Un quête, et en voie quête, tu racontes une histoire. Et en voie lent, tu racontes aussi une histoire. Sauf que à lent, c'est une histoire vraie. Donc, si les anciens, et là, je regarde, j'interroge le caractère étymologique. Si les anciens ont voulu dire « à lent », c'est-à-dire un lent plutôt qu'à quatre, c'est-à-dire un quatre. S'ils ont choisi « à lent », c'est parce que le compteur devait dire la vérité. Il devait raconter ce qui s'est passé. Et donc, chaque fois qu'un guerrier tombait au combat, et qu'on faisait sans ranger le deuil, le compteur avait le devoir de venir rappeler ses faits d'art. Et il ne fallait pas qu'on oublie qu'il a sacrifié sa vie pour le peuple et quand on s'installe en Afrique centrale. Donc, quand un commandant meurt, quand un commandant meurt, eh bien, on décide que son nom ne doit pas disparaître. Il faut qu'on sache qui a été un commandant pour la postérité. Il faut qu'on sache ses faits d'art. Il faut qu'on sache qui a participé à l'existence du peuple et camp et à sa possibilité de s'installer dans une zone qui n'était pas donnée, dans une zone où il fallait attaquer les autres pour rendre possession du peuple. Lorsqu'un bandant meurt, lorsque l'un homme meurt, lorsque l'un homme meurt, tous ses héros ont été statifiés par la parole du compteur. Donc, le compteur, par les différents récits, nous donne le livre historique du peuple et camp, notamment des guerriers qui sont tombés. nous prétendons aujourd'hui que tous les guerriers des gonds qui sont immortels, dont on ne doit pas changer le nom, on ne change pas la description, on ne change pas les origines. Tous ces guerriers ont existé pour le vrai. Posez la question aujourd'hui à un sage. Nous avons réussi à nous imposer en Afrique centrale par les guerres. Qui sont-ils les guerriers qui ont permis qu'on s'installe ? Quand vous prenez par exemple les Fulani, vous prenez les Zulous, vous prenez le Mali, vous prenez les Berbères, ils ont une histoire. Certaines ont été écrites, un autre a été porté par la parole. Et même si les sédiments sont venus et ont presque engloutis la parole authentique, posez-vous la question de savoir pourquoi les compteurs d'un vote doivent toujours présenter de la même manière les personnages d'un nom. Pourquoi cette immuabilité ? Est-ce que ce n'est pas là une volonté ferme de garder dans l'histoire du peuple égant ces héros qui doivent en permanence rester dans la conscience du peuple égant à cause du sacrifice qu'ils ont consenti ? C'est la thèse que nous défendons à la fondation de l'homme. Que les personnages d'un gong, ceux qui sont au panthéon d'un gong, ceux dont on ne doit pas changer les noms, ceux qui ont donné leur vie pour que le peuple égant progresse, eh bien, ces personnages-là sont les guerriers historiques du peuple égant et qu'ils ont été multipliés par la geste « bête ouïe ». Je reprends. Les personnages d'un gong dont on ne change pas les noms, dont on ne change pas la description, dont on ne change pas les origines, dont on fait état des faits d'armes, ces personnages ont existé entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Ils ont existé et ils sont morts et on les a immortalisés non pas par des statues de bois ou des statues de fer ou des statues de marbre, on les a immortalisés par la parole. quand le peuple égant était un peuple en errance, en exode. Retenez cela. Pourquoi les femmes n'ont pas le droit au retrait de deuil avec la présentation du verroyon en prestation sociale ? Pourquoi les enfants n'ont pas le droit à cela ? C'est une tradition dans les écoles ? On ne bat avec le conteur d'un verroyon quand il s'agit de la mort d'une femme ou quand il s'agit de la mort d'un enfant. Mais pourquoi ? Ce n'est pas une décision qui était prise comme ça, qui est tombée du ciel. Non. C'est une réalité historiciste. Les enfants et les femmes ne partaient pas au combat. Ils restaient au village. du coup, on rendait hommage aux hommes qui partaient au combat. Cette tradition s'est imposée. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est une éviction des femmes, une éviction des enfants. Non. Il n'y a jamais eu pendant ces deux siècles de combat la possibilité pour les femmes de combattre ni les enfants. Du coup, il n'y avait pas la possibilité de chanter leurs louanges et c'était resté. Je viens de répondre à trois questions importantes. Pourquoi les femmes et les enfants n'ont pas le droit aux mensonges ou aux prestations de guerriers ? Pourquoi ? Qui sont les guéris des bons ? Pourquoi l'homme en sont immortels ? Et enfin, pourquoi ? Qui sont les guéris historiques qui nous ont permis de conquérir l'Afrique centrale ? Quand vous faites cette recherche en vous appuyant sur le caractère historiciste et sur le caractère étymologique, vous commencez à avoir quelques réponses. Ces réponses ne sont pas dans le discours mythologique. Ces réponses sont dans l'analyse rigoureuse et rationnelle que nous faisons des propos du discours mbête ouïe. Nous discernons la part d'histoire et la part de mythologie. Mythologie étant la sédentarité, l'oralité qui s'est installée avec, vous l'avez bien compris, son caractère fantasmagorique, son caractère extraordinaire. Enfin, je vais terminer là, cet exposé et je remercie tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à présent en disant la chose suivante. Je respecte beaucoup tirant dans de tout nous. Je tiens à le dire, c'est un monument de la culture et de l'école. Et ce qu'il a fait a été fondamental pour préserver notre civilisation. Je tiens à le dire, c'est un homme de la culture. Cependant, sur la base des études que nous avons réalisées, sur la base des connaissances que nous avons confrontées et surtout sur la base de notre théorie critique de l'historicité et de l'étymologie, nous nous permettons modestement de remettre en cause certaines définitions qui ont été formulées par le grand maître Tyrandom du Tounou, dont nous reconnaissons la qualité. Mais c'est un homme et un homme qui est sur les plaques et un pionnier peut faire des erreurs. Ce sont ces erreurs que nous avons relevé. Tyrandom du Tounou, par son élève de Guadbiogo, que je respecte aussi, disent Urbi et Orbi que Mbet, c'est l'homme. Mbet, c'est l'instrument. Mbet, c'est le récit. On retrouve là une sorte de trinité par le Fils et le Saint-Esprit. Et là également, on a un bote qui est l'esprit, on a un bote qui est l'instrument, on a un bote qui est l'homme et on a un bote qui est le récit. Nous contestons cette définition et nous allons apporter des éléments objectifs qui s'appuient sur notre théorie critique de l'historicité et de l'étymologie. Et je finirai là après cette critique que je considère comme étant fondamentale puisqu'elle s'adresse à un monument de la culture, pas en tant qu'individu, mais en tant que personne ayant livré une information que nous avons appréciée, nous avons supposée, nous avons disséquée et que nous contestons. C'est la base, nous allons vous livrer maintenant. un bote est l'instrument. Nous contestons cela. Un bote n'est pas l'instrument. Un bote n'est pas l'instrument. Un bote, je l'ai dit, est le corpus civilisationnel du peuple éclat. L'instrument, c'est O-Yong ou encore Un-Nong. Un-Nong. C'est ça l'instrument. O-Yong ou Un-Nong. Pourquoi O-Yong ? Parce que O-Yong dérive du verbe A-Yong qui veut dire flotter. Pourquoi flotter ? Parce que si vous prenez, par exemple, la construction du cordophone, de l'instrument à musique, si vous prenez sa construction, vous devez partir en forêt, chercher un pami rafia et lorsque vous l'avez trouvé, vous le coupez, vous les laguez, vous les mendez et quand vous le posez sur l'eau pour le nettoyer, il flotte. Donc, l'axe, la branche axiale sur laquelle vous mettrez plus tard le chevalet et puis les cordes et puis les calbasses, cette branche axiale-là, c'est cela qu'on appelle O-Yong. Et ça donne le nom de l'ensemble de l'instrument parce que l'instrument flotte. Il est léger. Il flotte. Donc, on ne peut pas dire que l'instrument c'est un bête. Non. On doit dire que l'instrument c'est O-Yong. C'est une erreur qui a été malheureusement perpétuée et qui continue à être perpétuée lorsque l'on dit que l'instrument c'est un bête. Non. L'étymologie, le sens premier de ce mot nous indique bien que c'est ou encore O-Yong qui est l'instrument. Donc, première critique que nous formulons sur la base de ces éléments étymologiques. Deuxième critique que nous formulons. C'est avant tout tout le monde dit que M-Vet c'est le récit. Non. M-Vet n'est pas le récit. Le récit c'est un lang M-Vet O-Yong. C'est différent. Un lang à lang raconter. Un lang M-Vet O-Yong. Et il y a plusieurs récits. Mais non M-Vet O-Yong. Donc, c'est une accumulation de récits qui nous donne le corpus M-Vet O-Yong. Et donc, quand tout le monde laisse entendre que le récit c'est M-Vet, beaucoup d'étudiants ont pensé que le premier récit qu'il a commis dans son œuvre le M-Vet c'est cela M-Vet. Et quand j'ai commencé moi à présenter la bande dessinée à l'Homme dans M-Inco je leur ai dit que non. Si un non tout le monde s'est trompé lorsqu'il a laissé entendre même si ce n'était peut-être pas sa volonté lorsqu'il a laissé entendre que le récit qu'il a commis au Vendou M-O-Bam l'homme qui voulait faire disparaître le fer de la surface de la terre donc il a dû affronter les hommes de fer que sont les hommes que ce récit que ce récit-là était finalement l'ensemble du récit c'est une erreur c'est cela le récit il y a plusieurs récits et il y a donc beaucoup de récits comme ça mais tous s'intègrent dans un paradigme qu'on appelle le paradigme sur lequel malheureusement je ne pourrais pas revenir aujourd'hui ce sera peut-être l'occasion de la prochaine émission je vous promets de revenir sur le paradigme bête-hoyen là je ne vous donne rien que les éléments globaux donc je vais le dire que l'instrument c'est hoyen ce n'est pas un bête je conteste donc la version qui laisse entendre comme bête un instrument je le conteste le récit n'est pas un bête je conteste l'homme bête-hoyen et le récit enfin tant d'autres tout le monde et ses disciples disent que l'homme c'est un bête ah non l'homme ce n'est pas un bête lorsque l'homme joue l'instrument on l'appelle un kuroyen un kuroyen akutoyen 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 donc c'est bien l'instrument et un kuroyen c'est celui qui kuroyen c'est celui qui akutoyen c'est celui qui joue l'instrument donc lorsque c'est un joueur d'instrument c'est un kuroyen lorsque il dit il donne le verbe il donne la parole il donne la culture il donne le corpus on l'appelle un do 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 et l'un un do unut un kuroyen lorsque il joue l'instrument il est un kuroyen et lorsque il dit la parole il dit il est un do un do et quand il fait le tour en même temps on l'appelle un bon un vote quand il fait en même temps on l'appelle pourquoi il est possible qu'il y ait un qui compte et puis un autre qui joue parce que les femmes peuvent compter les femmes ne sont pas exclues l'initiation c'est faux il n'est pas une affaire d'hommes on n'est pas une affaire masculine des femmes peuvent être également initié au merion et on reconnaît on connaît encore ici là on connaît on connaît on connaît on les connaît ces femmes là une du gabon une guinée catholique et une du cameroon on les connaît elles ont joué elles n'ont pas joué de l'instrument justement elles ont dit mais elles n'étaient pas des joueuses car il interdit à une femme de toucher l'instrument est ce que l'instrument est féminin et l'homme est masculin et le jeu que l'homme exerce sur l'instrument est le jeu de l'amour et le jeu de la sexualité et le jeu de la vie et donc la perpétuité la perpétuité de la vie c'est cela donc comme sorte d'acte sexuel donc une femme qui joue l'instrument serait en position de lesbianisme homosexualité c'est interdit donc les écans condamne de mon sexualité rien que dans ce symbolique c'est symbolique de l'instrument que ne peut pas jouer les femmes les femmes initiées si vous êtes à lignolo et que vous n'êtes pas initié l'instrument reste un instrument profane vous pouvez le jouer mais si vous êtes initié au mbête éco au mbête ouïe alors vous avez interdiction de jouer l'instrument car l'instrument est féminin et une femme ne touche pas un instrument féminin seul l'homme peut le faire car c'est la rencontre entre l'homme et la femme qui produit la vie qui garantit la perpétuité de la vie donc vous voyez que je ne peux pas accepter la définition sommaire exégétique herménotique ou d'interprétation que donne le grand maître tirant dans tout le monde sur la base de la théorie critique d'historicité et d'étymologie lorsque nous la convocons donc nous ne contestons pas pour contester nous apportons des éléments probants qui peuvent remettre en cause une information et proposer une autre information plus véridique plus authentique et nous sommes naturellement prêts au débat il nous faut des colloques pour qu'on puisse s'accorder sur ces définitions car avant l'exégèse je l'ai dit au début de cette émission il faut d'abord la définition l'exégèse ne vient que ajouter une compréhension à la définition mais en aucune manière l'exégèse ne peut remplacer la définition or la définition s'appuie sur le sens premier des mots c'est à dire l'étymologie et vous avez vu qu'à chaque fois que j'ai eu à présenter un mot j'ai pris soin de relever le caractère étymologique voilà un peu ce que je tenais à dire dans cette émission concernant la thématique que j'ai voulu aborder avec vous à savoir bête au yon entre historicité et mythologie j'ai convaincu certains je n'en ai pas convaincu d'autres et c'est bien ainsi nous voulons avoir une démarche scientifique quand nous voulons produire des éléments probants de vérité nous allons laisser à la postérité il est de notre devoir de remettre en cause des erreurs des définitions ou des erreurs d'interprétation car nous ne devons pas laisser à la postérité une information qui soit fausse ou qui soit erronée et s'il faut pour cela affronter des colonnes monumentales culturelles comme Cyrano Toutoumou ou ses différents disciples nous le faisons sur la base d'un discours rationnel rigoureux scientifique et objectif et nous acceptons qu'il y ait un débat nous acceptons qu'au cours d'un colloque nous puissions venir présenter nos résultats voilà ma soeur Ando je viens là mon frère Ando Assumo Justin la communication que je voulais faire sur cette thématique qui nous tient à coeur je promets de revenir sur d'autres aspects de je vous remercie merci beaucoup monsieur Privat en tout cas il y a eu beaucoup d'informations je pense même pas qu'on va pouvoir faire ça juste en une seule émission ça a besoin de de plusieurs sessions pour apprendre je savais même pas qu'il y avait une différence entre vêtres en tant qu'instrument donc il y a vraiment beaucoup prendre même le dernier point sur la femme si elle doit jouer donc il y a tellement d'éléments intéressants à noter je pense que pour nous aussi en tant qu'Africains il y a beaucoup de choses qu'on ne connait pas sur qu'on n'était pas par rapport à nous notre spiritualité je sais que on va dire hérité je ne sais pas si on va utiliser le mot hérité de certaines cultures occidentales mais des fois on met ça au-dessus de ce qui a déjà été créé pour nous que Dieu nous a donné donc c'était vraiment intéressant et nous vous remercions vraiment pour votre temps d'avoir présenté cette différence de de mbête et oyen donc je pense qu'on aura on aura on aura d'autres d'autres opportunités pour aller peut-être en détail ou bien peut-être pour des questions parce que je suis sûre qu'il y en a déjà plein qui ont déjà des questions mais ça va prendre toute la journée si on décide d'aller dans le vif du sujet merci encore une fois de plus et cela nous fait vraiment plaisir de pouvoir d'avoir commencé cette branche d'art et culture mais avant que nous allions vers la fin je vais laisser un mot avec monsieur Hondo et vous aurez le mot de fin pour clôturer cette session mais d'abord je veux passer la parole à monsieur Hondo et aussi s'il y a des questions je crois j'ai vu un participant dans la réunion s'il y a des questions on peut quand même accepter deux questions si nécessaire en tout cas merci beaucoup je voudrais signaler la présence dans cette réunion de venant de Beaumont je crois que tout le monde le connaît aussi lorsqu'on parle on parle des affaires juste pour signaler même si vous ne la percevez pas je signale à tout le monde que notre frère venant est dans la réunion nous ne sommes pas nombreux et nous n'avons pas vraiment besoin de beaucoup de gens dans la réunion parce que cette émission comme je l'ai dit est suivie en direct premièrement et puis il y aura un lien YouTube après l'émission donc vous aurez le temps de suivre ça avant que Priva vienne dire le mot je voudrais m'adresser à mes frères africains de manière très sincère et vous avez vu que j'ai changé d'uniforme quand j'ai introduit j'étais en chemisette et maintenant je suis en vêtement africain c'est à dire que je fais les deux c'est pour cela que vous avez vu que le titre est marquant ça veut dire art vêt et art Canada Afrique ça veut dire c'est ça qui fait ma camp je suis au Canada mais je suis également en Afrique et cette émission appartient aux deux continents et cette émission va prendre de l'ampleur je vais vous le dire si vous avez le temps de passer je parle à mes frères africains bien entendu quand vous avez le temps d'aller à l'église vous passez toute la journée à l'église je suis adventiste du septième jour chez les adventistes on dit que le sabbat commence le vendredi soir et se termine le samedi soir il y a même des gens qui vont non seulement au cuir le matin et puis ils repartent encore toute l'après-midi ça fait des heures et des heures et des heures or ma camp ne vous demande que une heure trente par mois ou deux ce que le frère a présenté vous n'allez pas le retrouver dans des rencontres je participe énormément à de grandes conférences quand je dis grandes conférences ça veut dire je participe à des rencontres avec de grandes autorités des ministres des ambassadeurs vous le savez et c'est ce qu'on appelle des webinaires il y a des webinaires qui font des heures et des heures les gens sont assis mes frères africains votre frère Ngo 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 Priva vient de faire une démonstration que nous suivons ici en Amérique du Nord cette émission est en direct depuis l'Amérique du Nord vous êtes en Afrique certainement c'est la première fois que même beaucoup de gens ici en Amérique du Nord sont en train de découvrir les thématiques que notre frère nous donne pourquoi je dis qu'il faut avoir le temps ou bien le temps est venu pour les Africains de commencer à parler de leur culture pourquoi je dis ça je dis cela parce que Priva va prendre le temps de donner les détails qu'il est en train de faire à partir d'aujourd'hui est-ce que vous savez que les blancs vous savez j'insiste sur le mot en disant blanc est-ce que vous savez que les blancs me posent souvent la question pourquoi les africains sont très nombreux dans l'église et sont même plus comment ils me disent ça souvent plus impressionnés par le christianisme que leur propre culture est-ce que vous savez que les blancs cherchent même à connaître ce que vient de dire Priva les gens ne connaissent pas les gens ne connaissent pas les gens veulent découvrir l'Afrique c'est comment l'Afrique c'est pas par les danses c'est ce que Priva est en train de démontrer à partir d'aujourd'hui prenez le temps mes frères et puis vous avez suivi la chanson que Maudan Yé a chanté sur moi en me disant Justin Yonudye ça veut dire Justin est-ce que tu es une pirogue est-ce que tu parles seulement d'une vête et puis c'est tout je réponds à Maudan il n'y a que non moi je suis dans la culture et je veux que les gens sachent que de la même manière que les Européens ont évangélisé l'Afrique en apportant la Bible Dieu également a suscité en Afrique des gens qui ont été avec lui des Africains passent beaucoup de temps à l'église des heures et des heures je ne suis pas contre je suis toujours chrétien je suis toujours adventiste même si je dis de manière publique et ce n'est pas c'est pas la peine de m'appeler pour demander que je change non 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 je suis licencié en théologie j'ai dit je ne prêche plus quand vous me verrez venir dans vos pays je vais assister à l'église la prédication non je ne fais plus ça l'évangélisation tout ce qu'on fait les prières etc non non les raisons on en parlera un jour mais la principale raison c'est que il faut défendre la culture est-ce que vous savez que même si on ne prie pas Jésus Christ des gens qui sont ancrés dans les camps et comme le dit Prival est-ce que vous savez que Dieu souvent les visite j'ai demandé à Dinella de présenter la couverture de mon livre Prival vient de dire quelque chose sur Tirandondoutou dont je défends les valeurs mais je peux dire à Prival en public je ne vais jamais contester ce que tu es en train de développer je le tutoie parce que je veux qu'il se sente à l'aise je ne connais pas grand chose sur Lombet ça a commencé en quelle année qui a été dedans non 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 je l'ai même dit à Prival Prival n'aura jamais un débat avec Justin Ondo à Sumo sur ce que Tirandondoutou a dit jamais moi je suis la personne qui confirme ce que Prival dit la Bible n'est pas née avant Lombet ou tout ce qu'il a dit la Bible est venue après je suis licencié en théologie et je sais ce que je dis et je ne suis pas contre la Bible on est seulement en train de parler des faits mais tout ce qu'il a en train de dire là est que par rapport au Lombet vous savez on peut vous dire que tel avait fait ceci tel avait fait cela tel avait fait ceci en 1800 en 1900 tous les 10 heures d'Umbet ceux qui écrivent disent disent cela au Yonaban a existé à Komamba a existé etc mais comment prouver que ce qu'ils disent est vrai a été réalisé c'est cela ma présence je le dis et les gens prennent ça à la légère si je le dis c'est parce que dans le livre le fils d'Umbet que vous avez vu de la même manière que comme Prival a dit Mohamed Jésus-Christ Hélène White chez les Adventistes sont montés auprès de Dieu et sont revenus est-ce que vous savez que Tyrandondoutum y a été c'est moi qui vous le dis mais pour ne pas vous le dire allez dans mon livre prenez le livre là lisez le livre mon épouse est d'origine rwandaise je vais parler dans l'histoire aller découvrir le livre est-ce que vous savez que Tyrandondoutum était monté et discuté avec Eyo sur le cas de mon épouse qui était portée disparue au Rwanda et dont je n'avais pas de nouvelles états au Gabon et il avait annoncé qu'elle allait arriver et tout ce qui a été fait est écrit dans le livre c'est l'accomplissement que les Africains aussi avaient la possibilité de discuter avec Dieu en dehors de l'histoire de mon épouse qui est dans le livre il avait été question que l'homme-bête va être connu dans le monde l'Afrique va se lever etc et même ce livre donne la manière dont les grands diseurs d'une bête se comportaient ce sont des gens qui étaient très guerriers mais très intelligents quels sont les conseils qu'on donne c'est pour cela que ce livre existe je voulais donc tout en remerciant le frère privé pour lui dire qu'il vient de faire une démonstration professorale je ne sais pas comment je peux dire ça je ne suis pas un docteur je ne suis pas docteur en théologie je suis licencié en théologie et le fils d'une bête ça veut dire comme il le dit disciple de Tyrandon mais effectivement il est possible que Tyrandon ait dit certaines choses et la réalité est tout autre Priva n'est pas en train de mettre en question la puissance de Tyrandon il a dit et je le lui ai même dit en avance quiconque veut mettre en doute la puissance de Tyrandon venez discuter avec moi or c'est pas ce que Priva dit Priva parle de l'étymologie des mots c'est les mots or que l'on vête soit dit par ceci ou par cela cela n'a pas d'importance je soutiens ce que Priva dit nous ne sommes pas de même bord je suis il peut me dire j'essaie le disciple de Tyrandon oui oui disciple de Tyrandon mais Dieu lui a permis de lire encore plus et de donner la vérité or moi j'aime quand on donne la vérité et c'est pour cela que je voudrais remercier tout le monde lorsque le moment viendra vous n'aurez pas certainement Justin devant votre face vous aurez beaucoup plus Priva alors je m'arrête là pour remercier tout le monde c'est vrai que ça nous a pris à peu près deux heures de temps nous passons plus de temps dans nos églises ou bien dans d'autres rencontres donc à Priva et à Dinella en tout cas un grand merci pour cette première édition et certainement la prochaine édition vous sera présentée merci Priva et je termine là mon dernier mot au revoir et à la prochaine merci donc je vais laisser à monsieur Priva s'il encore de la batterie parce que je sais que son téléphone va s'éteindre et on va arrêter je pense son téléphone a eu un souci donc c'est pas grave mais au moins on a pu avoir sa présence ici donc merci encore une fois de plus à tout le monde d'avoir assisté et aussi d'avoir pu écouter les différents éléments que monsieur Priva nous a présentés aujourd'hui et comme on l'a mentionné au début nous aurons probablement d'autres sessions avec lui sur vraiment comprendre un peu plus le Mvette et avoir d'aller vraiment en profondeur en fait pour beaucoup donc même pour ceux qui sont peut-être carbonés ou même de la culture on a peut-être on a aussi des connaissances qu'on ne connaît pas qu'on découvre chaque jour donc on apprend on apprend chaque jour donc merci encore une fois de plus d'avoir été avec nous et nous continuons pour ceux qui n'ont pas pu suivre n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube donc cela sera placé sur la chaîne YouTube donc si vous n'avez pas pu voir toute l'émission vous aurez accès au lien quelques temps après cette émission ne vous inquiétez pas vous pouvez aussi la partager comme vous la voulez vous y avez accès donc merci encore à tout le monde et nous vous souhaitons une bonne soirée une bonne journée bonne après-midi dépendamment de où vous nous joignez et à la prochaine merci je m'adresse à la jeunesse les émissions les émissions dans des forces vous sonnez les cloches des mondes les invisibles sur mes lèvres frères sortent des paroles qui sauvent les enfants de la mer je pense je pense que chaque génération doit découvrir sa véritable mission il revient celle-ci de la cléir ou bien de la réussir est-ce que nous sommes venus au monde pour se soumettre les deux autres nations nous sommes-nous sur terre pour subir les émulations du monde occidental et pourtant nous portons les noms des autres nous parlons la langue des autres les hommes nous enseignent l'histoire des autres peuples même pour prier nous les faisons dans la religion des autres nations peau noire masque blanc tant que femme ne pas et au commencement ayant la créée devenu créateur crée et monde il donne à chaque peuple des éléments mysticaux spirituels pour atteindre une communication avec lui constatez que la bible est une civilisation judéo-christienne que la culture gire la tradition gire les droits de gire se prouvent dans la Bible. Constatez que le Coran est une civilisation arabo-musulmane, que la culture, la tradition, les murs des Aras se trouvent dans le Coran, de même pour le bouddhisme, au peuple qui habite l'Orient. Afrique, il est temps de se poser ces questions. Qui sommes-nous ? Où voulons-nous ? Où voulons-nous ? Et c'est quoi le chômage que Dieu a classé pour nous sur terre ? Quand vous relisez un discours pour l'on ne sait pas le mot des Belges, Léopold, devant les missionnaires se rendent en Afrique en 1883, vous allez comprendre que l'homme noir connaissait Dieu avant l'arrivée des hommes blancs sur nos terres. Ce mot disait, je cite, le but principal de votre mission en Afrique n'est donc pas d'apprendre aux nègres de connaître Dieu, car ces nègres le connaissent déjà. Votre mission est de faciliter la tâche aux administratifs et de protéger nos intérêts. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver facilement des textes dans la Bible, le commandant fidèle aimer la pauvreté, comme par exemple le lèvre pauvre, car les grands messieurs et à eux. Insistez sur la soumission et l'obéissance. Évitez de me répéter ce que vous dites dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Cela m'amène à confirmer que l'Occident est l'accident de notre histoire. Et mes frères, pasteurs, éducateurs, chanteurs, écrivains qui continuent le travail de la polarisation, c'est-à-dire la génération du peuple africain, parce que mon combat est dans le sens contraire. Je m'appelle Mazan Yenom et je suis du peuple écan. Si, dans les mânes, m'y a eu rône à commande Joseph et m'a 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 l'air avec Antoine Zamada. Dans les sauves, dans les coulouvés, dans les dits de la sommeille. Si, m'a 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 m' Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501